Générique ... Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. On va vous présenter aujourd'hui le Costa Rica, véritable révélation du dernier mondial quand la sélection du gardien Keylor Navas avait atteint les quarts de finale du dernier mondial. Sera notre invité dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie, l'Abd Khalifa, l'ancien latéral droit de la sélection marocaine lors du mondial 86 au Mexique avec la génération des Timoumi, Krimo, Dolmi et autres, Badou Zeki. Il reviendra avec nous et pour nous sur cette épopée du mondial au Mexique. ... Notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'Abd Khalifa, l'ancien arrière latéral droit de la sélection marocaine et du CAC de Kenitra, l'un des joueurs clés lors du mondial 86 au Mexique. Il revient bien sûr sur son histoire avec la Coupe du Monde, avec le regretté Mehdi Faria et évoque aussi ses attentes en ce qui concerne la sélection marocaine lors du prochain mondial. ... L'élimination face à l'Allemagne est survenue 40 ans. On a abordé ce match en voulant obtenir un nul. Si on avait joué cette rencontre avec comme seul objectif la victoire, on les aurait facilement vaincus. Physiquement, nous étions plus forts. C'est la manière dont nous avons négocié cette rencontre qui a causé notre défaite. Toutefois, ce fut une défaite assez honorable, un coufran à 35 mètres défilé. Et à la 87e minute, les Allemands ont été bien chanceux. La joie que nous avons éprouvée au Mexique ne peut être comparée à celle que l'on a pu ressentir au Maroc. Voir ses camps citoyens, sa famille jubilée, c'est franchement indescriptible. Je me rappelle encore, on avait terminé la compétition de la Coupe du Monde. Nous étions restés 15 jours après la fin de la compétition. Lors de ce temps, nous avons eu le mal du pays. En tout et pour tout, nous avons quand même passé près de 8 mois loin de nos proches. De retour au royaume, feu sa majesté Hassan II nous avait reçus dans le cadre des festivités de la fête de la jeunesse. On a été accueillis en grande pompe et avec plein de réjouissances. Le royaume jubilé et c'était vraiment merveilleux. Je crois que nous pouvons facilement faire plier l'équipe iranienne. Quant aux deux matchs suivants, la victoire dépendra dès lors de plusieurs facteurs. Expliquons-le ainsi, l'entraîneur et la sélection se doivent de définir des objectifs précis relativement à chaque rencontre. Il faut être sûr de soi et garder à l'esprit que le plus important dans cette compétition sont les points. Avec deux points, tu peux accéder au deuxième tour. Mais il faut s'efforcer de cumuler davantage de points pour être à l'abri des aléas de la compétition. Je crois que nous pouvons accéder au deuxième tour. Cette sélection se doit de le faire. Notre génération à nous a atteint le palier du deuxième tour. Celle-ci se doit de nous outrepasser et de prouver au monde et au royaume que les lions sont de retour. La coupe du monde a sa propre atmosphère. Toutefois le meilleur atout pour une équipe est sa cohésion. C'est le groupe. L'homogénéité est la pièce maîtresse de toute sélection. Il faudra se battre. Les rivaux sont toujours de taille en cette compétition. Ce que je crains le plus, c'est que les joueurs sombrent dans l'individualisme. Cela peut s'avérer fatal. J'ai connu des joueurs pareils. C'est cette facette du jeu que je redoute. Ainsi, je prie les lions de sauvegarder leur cohésion et de prouver au monde la valeur du football marocain et africain. Je n'ai pas envie de jouer à ce genre de joueurs. Je ne veux pas que les joueurs se battent dans le terrain. Je ne veux pas que les joueurs se battent dans le terrain. Et après notre invité du jour, l'Abd Khalifa, on vous présente aujourd'hui la sélection du Costa Rica. Le Costa Rica qui avait créé la sensation lors du dernier mondial. Quand ce pays avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le Costa Rica se qualifie pour la deuxième fois de suite à une phase finale d'une Coupe du Monde. Et misera beaucoup sur sa star, le gardien du Real Madrid, Keylor Navas, pour aller le plus loin possible dans ce mondial. Le Costa Rica a séduit la planète football lors du dernier mondial au Brésil. La sélection a atteint les quarts de finale de la compétition après avoir fini en tête d'un groupe considéré comme le plus relevé avec l'Angleterre, l'Italie. Et pour rejoindre la Russie, le Costa Rica a tenu son rang dans la zone Amérique du Nord. Les Ticos ont fini en tête de leur groupe devant de modestes formations comme Haïti ou encore la Jamaïque. En six journées, le Costa Rica s'est imposé à cinq reprises contre un seul match nul et pas la moindre défaite. Une performance qui permet à l'équipe de s'inviter pour la cinquième fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Si le Costa Rica possède dans ses buts l'un des meilleurs portiers de la planète en la personne de Keylor Navas, la scellée a une affection particulière pour son capitaine Brian Ruiz. Joueur de grande expérience, il est considéré comme un deuxième entraîneur sur le terrain. Milieu offensif, il est parfois appelé à épauler l'attaquant. Ruiz a également un bon parcours en club. Actuel joueur du Sporting Portugal, il est également passé par l'Angleterre où il a évolué à Fulham ou encore aux Pays-Bas avec une expérience au PSV Eindhoven. Un joueur qui porte l'espoir de tout un peuple et qui est appelé à être une nouvelle fois décisif comme lors des éliminatoires où il a trouvé le chemin défilé à trois reprises. Ancien sélectionneur adjoint du Costa Rica en 2006, puis en 2015, Oscar Ramirez a succédé à Paolo Wanchope au poste d'entraîneur en août 2015. L'ancien milieu a joué une Coupe du Monde avec la Costa Rica, quatre matchs de son équipe lors du Mondial 90 en Italie. Avant son arrivée à la tête de la sélection, son expérience de technicien se limitait au club de son pays. Avec le Costa Rica, rien n'est impossible. La preuve avec son quart de finale en 2014, la Sélé espère rééditer l'exploit malgré un nouveau statut de petit poussé dans un groupe qui comprend le Brésil, la Suisse et la Serbie. Pour son premier match en Russie, la bande à Keylor Navas aura affaire à la Serbie. Avant de retrouver le Brésil, enfin la dernière rencontre du Costa Rica, ça sera contre la Suisse de Granit Xhaka. Avant de se quitter les amis, un coup d'œil sur ce qui vous attend lors du prochain numéro d'Objectif Russie. La sélection de Serbie qui peut jouer les troubles faites dans ce groupe. Et puis sera notre invité, l'ancien international ghanéen, Antony Bafoué. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501